Votre histoire, Rachel, certains la comparent à un conte de fées. On vous a même rebaptisé la Cendrillon du Congo. Pourquoi ? Parce que vous êtes une enfant des rues de Kinshasa qui est devenue une actrice célébrée de festival en festival avec ce très beau rôle que vous avez décroché dans le film Rebelle qui évoque le destin d'une fillette enfant-soldat dans un pays d'Afrique imaginaire. Et ce film, il a décroché prix sur prix. Il a fait de vous, à Berlin, la première actrice africaine à obtenir le prix d'interprétation féminine. On est en février 2013 et c'est par ce moment que démarre votre livre. Vous appelez ça le début de ma nouvelle vie. Vous avez 15 ans. Racontez-nous ce jour-là quand, sur scène, on distribue les prix et vous entendez votre nom. En fait, je ne savais pas parce que je venais directement de la rie. Pas de la rie parce qu'après les films, j'ai dû rester dans une famille d'accueil. Et je ne comprenais pas. On m'a invité, on m'a dit que tu voyages pour l'Europe. Et ça a été d'abord compliqué pour passer, pour voyager. J'étais la dernière personne pour prendre l'avion. C'était vraiment compliqué. Et que je ne comprenais rien. On m'a dit que j'allais en Europe. J'étais contente. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Je ne m'attendais pas des choses aussi incroyables comme ça. On est allés en Berlin pour prendre des photos. Il y avait du monde. Rachel, moi, il y a des autres. Tout le monde courait derrière moi. Et j'étais comme... Imaginez-vous, parce que vous venez de la rie, tout le monde vous jetait. Et à un moment donné, vous êtes dans un endroit où tout le monde court derrière vous. Après, tu as des gardes-cors. Tu es comme... Waouh, c'est quoi ? Tu te demandes ? Je suis où ? Je ne comprends rien. Qu'est-ce qu'on fait de moi ? Et du coup, pendant la cérémonie, vous aviez mis un casque sur les oreilles ? Oui, j'ai mis des casques. J'ai trouvé ça comme c'est vraiment un fight game. On appelait tout le monde et on n'appelle personne de mon équipe. Et j'ai trouvé vraiment ça... Et puis tout d'un coup, votre nom est corché. On m'a appelé. On a mal prononcé mon nom. Et je n'ai rien compris. On m'a dit que j'avais gagné. Et j'étais comme... Ah, OK. OK. J'étais contente. Non, j'ai gagné, ouais. Mais j'ai gagné quoi ? Un prix. Un prix. Un prix d'interprétation féminine. Et c'est avec le temps que je comprends que, waouh, j'ai reçu quelque chose que... Et vous avez dit, ça, c'est la vraie vie. Oui. C'était la vraie vie. C'est ça, la vie que beaucoup d'enfants méritent. Que beaucoup d'enfants méritent. La vie de rêve. La vie de rêve. Parce que la vie d'avant, c'était l'enfer. Vous le dites, dans les premières lignes de votre livre, vous êtes une survivante. Oui, exact. Parce que... J'ai vraiment eu la chance qu'il y ait beaucoup d'enfants dans un pays. Et que c'est rare. Et que c'est vraiment pas donné à tout le monde. Et que j'ai vraiment eu de la chance. C'est aussi la force. Et j'ai toujours voulu sortir de la rue. Vous êtes ce qu'on appelle une chéguée. Oui. C'est une enfant des rues. En République démocratique du Congo. Et pourquoi vous vous êtes retrouvée dans la rue ? Parce que vous avez été accusée d'être une sorcière. Tiens, on a un problème sur y est chez moi, en Afrique. Il y a vraiment beaucoup d'enfants. Des milliers d'enfants dans la rue. Le problème est qu'on a un problème chez moi. C'est un problème de la pauvreté. Et qu'il n'y a vraiment pas l'éducation chez moi. Et les gens ne comprennent pas. Ils se laissent rencontrer n'importe quoi par des faux pauvretés. Et qu'ils mettent des enfants derrière. En gros, on vous a accusée d'être à l'origine des malheurs de toute votre famille. Et votre grand-mère, qui était un peu superstitieuse de la crue. Et ma amie derrière m'a dit que j'étais à la porte de malheur. Et qu'il fallait que je quitte la maison. Et beaucoup des enfants des rues de Kinshasa sont des enfants sorciers. Parce que, justement, souvent, dans des familles pauvres, on les accuse. Quand j'ai quitté la maison, c'était à l'âge de 11 ans. Mais madame, ça, c'est rien là. Il y a des enfants qui ont une année, trois mois, qui se fait jeter. Deux ans, plus jeunes que moi. Quatre ans dans la rue, à vivre le calvaire, la faim. Des filles qui se font violer. On ne sait pas où, comment dormir, comment se protéger des violences de la rue. Mais le plus dur, vous dites, c'était de voir les autres enfants aller à l'école. C'était vraiment ça, mon rêve. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours voulu... Je n'avais pas le même sentiment que les autres. Et je m'attendais toujours à que ma vie puisse changer. Parce que j'avais des promesses que ma mère pourrait venir me chercher. J'ai beaucoup souffert. Et je sentais que j'étais vraiment innocente. Je ne savais rien. Je voulais que les gens puissent m'aimer. Et à un moment donné, tu te retrouves dans le quartier. Personne, personne, tout le monde te déteste. Même tes frères, t'es comme wow. Et on comprend le titre de votre livre. Vous dites, survivre pour voir ce jour. Le jour, ce n'est pas celui où vous avez foulé le festival du film de Berlin. Ou celui du tapis des Oscars à Hollywood. Non. Ce jour, c'est le jour... Le jour où je suis retournée à l'école. Je me rappelle bien. C'est pour ce jour-là qu'il fallait survivre. Oui, exact. Parce que c'est ce jour-là que tout le monde en Afrique en a besoin. Pour qu'on puisse comprendre. Votre chance, vous n'êtes jamais résignée. D'avoir toujours cru que vous alliez pouvoir vous en sortir. Et vous avez eu l'énergie de passer ce casting sauvage pour le film Rebelle. J'ai dû travailler dur aussi pour cela. Et je me suis retrouvée face aux enfants riches qui étaient là. Au casting. Même si j'avais envie de disparaître. Mais je suis restée. J'ai tout donné pour avoir cet rôle. Et je reçus. Et j'ai eu les rôles. Ça va, vous voulez des lignes ? Un petit verre de... Prenez le mien, prenez le mien. Je l'ai tout fait. Aujourd'hui, vous vivez à Montréal. Oui, je l'ai tout fait. Vous vous battez, vous dites, pour apprendre à lire et à écrire. Et vous avez pardonné à votre grand-mère. Exact. J'ai pardonné à ma famille. J'ai compris que c'est le manque d'éducation. Et là, le pardon, moi, ça m'ouvre vraiment. C'est pas des portes et qui est pardonné. Ça m'aide à tout oublier aussi. Je me suis très content. C'est sa fille, sa fille, sa fille, ma fille, ma fille. Je connais ça. Oui. C'est ce qui arrive. Et votre rêve, c'est de fonder une famille ? Oui, mais ça, ça va... Pas tout de suite. Ça va arriver avec le temps. Mais mon rêve, en ce moment, c'est de faire des écoles chez moi en Afrique. Parce que je suis là aussi pour travailler avec E4U, mes appartenaires, pour qu'on puisse faire quelque chose pour les enfants de la rue. Les enfants de la rue que vous appelez les invisibles. Oui, mes amis. Que personne ne voit, qu'ils sont des statistiques pour beaucoup d'entre nous. Et le cinéma ? Le cinéma, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je vais continuer. Parce que cette année, je me suis surtout concentrée à l'école parce que j'avais un problème de lecture et écriture. Et des français... Vous m'avez même pas dit que j'ai progressé. C'est-à-dire qu'on ne vous connaissait pas bien avant. Mais on est sûr que vous allez progresser. Je parle mieux, non ? Mais vous parlez très bien. Super bien. Voilà. Voyons au cœur. Ils sont très bien à tous les deux. Je suis émue. Ça me fait même la chair de poule. Et ce qui est incroyable dans ce destin, d'abord, c'est ton courage. Et puis, la force aujourd'hui que tu as pour être même un porte-parole pour ces enfants. Et tout ton parcours comme ça, de douleur, il faut le dire. Et ta force va permettre aussi à d'autres enfants de s'en sortir. C'est ce qu'on appelle l'espoir. Et l'espoir, c'est précieux. Alors, merci. Merci. Oui, voilà. C'est un mot qui revient souvent dans votre livre, d'ailleurs, l'espoir. L'espoir, l'espoir. Parce que j'imagine parfois, c'est tellement dur. Ma vie est belle, mais parfois, j'ai du mal. C'est manche. Je me retrouve, ma vie est belle. Mais à chaque fois que je pense qu'il y a les amis, mes amis en moi, ils sont encore dans la rue. Parfois, tu es comme, wow, c'est dur. Peut-être que vous vous attendez ça, la rue, la rue, mais vivre ça pendant des années, là... C'est autre chose. C'est autre chose. C'est vraiment l'enfer. On vit dans un monde, personne t'aime, même des policiers, ils ne sont vraiment pas là pour vous. Et vous êtes comme, wow, c'est incroyable. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, répondre aux questions de Babbètes. Justement, vous allez pouvoir maintenant déguster le dessert de Babbètes. Merci.